Aujourd'hui, notre atelier va couvrir dans le fond comment bien s'organiser avec l'environnement de Teams et de OneDrive. Donc, si vous cherchez le lien pour avoir accès au PowerPoint, la présentation c'est celui-là juste ici, de cc.page slash OneDriveThemes. L'atelier aujourd'hui va vraiment couvrir en détail comment bien vous organiser avec votre contenu. Ce n'est pas toujours évident d'utiliser l'environnement OneDrive ou de bien évidemment le maîtriser. Donc, le but pour moi, c'est vraiment de vous montrer en détail comment vous organisez à travers la plateforme de Teams, comment vous organiser à partir de la plateforme OneDrive, comment bien héberger vos documents, bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le partage et tout. Donc, exactement, c'est ce qu'on va couvrir, le OneDrive et le Teams et le stockage d'informations. Donc, ça c'est le lien, comme je l'ai dit, il n'y aura pas grand-chose sur la PowerPoint aujourd'hui. Ça va vraiment beaucoup plus être un atelier où on va voir sur l'écran du live. Donc, moi, je suis Alexandra Lemarcan, je suis formatrice en technologie éducative. Je travaille avec The Cobblestone Collective, donc notre équipe de formation depuis à peu près quatre ans. On fait de la formation pédagogique pour plusieurs écoles, commissions scolaires partout au Canada. Moi, j'ai travaillé comme prof en salle de classe avant de travailler avec Cobblestone, mais là, je ne fais vraiment que de la formation professionnelle. Donc, si vous ne le savez pas, bien moi, je me trouve actuellement sur des terres non cédées. Donc, je reconnais que je fais ma présentation depuis le territoire des Nations Mouraq et Radenassé, donc la magnifique terre qui me permet d'enseigner avec vous et d'enseigner et apprendre avec vous. Si vous ne savez pas sur quelle terre vous êtes, vous pouvez aller ici sur native-land.ca pour voir exactement sur quel territoire vous enseignez ou vous apprenez. Merci beaucoup à O'Cobblestone Collective de fournir cette formation ainsi que Microsoft. Comme ça, la formation va être gratuite pour vous et pour tout le monde. Donc, merci à ces deux personnes-là de pouvoir nous fournir cet atelier. Le plan pour aujourd'hui, ça va être de couvrir OneDrive. Donc, vraiment voir le système OneDrive, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le nuage, comment est-ce qu'on stocke des choses, comment est-ce qu'on s'enregistre, comment est-ce qu'on met des documents dans OneDrive. Et après, on va parler du partage dans OneDrive, donc vraiment le partage des documents. Très souvent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut actuellement dire partager, en voulant dire, ce n'est pas de donner une copie, c'est vraiment d'inviter les gens de travailler sur vos affaires. Après ça, tu auras l'environnement Teams. Pourquoi est-ce que j'ai mis Teams dans la section organisation? C'est parce qu'on peut avoir des fichiers. On peut avoir, si vous utilisez Teams, mettons, pour des commissions pédagogiques ou pour les conseils administratifs ou quoi que ce soit, c'est important de comprendre comment les documents vont être hébergés et qu'est-ce que ça veut dire le partage dans Teams. Puis à la fin, je vais vous parler de comment synchroniser. Synchroniser en voulant dire mettre accessibles les documents sur votre poste de travail. Synchroniser ne veut pas dire mettre à jour. Donc, comment est-ce qu'on peut accéder à nos documents qui sont hébergés dans le nuage directement à partir de notre poste de travail et non seulement à partir du cours. Donc, si vous avez déjà ouvert votre compte Office, vous pouvez simplement le garder ouvert. Sinon, je vous invite à trouver votre site d'Office. Donc, pour moi, il va y avoir l'air de ça. Ça, c'est vraiment mon site de base d'Office 365. Ce site-là, ça va me permettre d'aller regarder en plus de détails le OneDrive. Donc, je vous invite simplement de vous connecter vraiment à votre environnement d'Office 365 et simplement me le dire dans le chat dès que vous avez terminé ou dès que vous avez ouvert votre portail Office. Donc, j'aimerais juste être sûr que vous pouvez me suivre. Donc, dès que vous êtes ici sur cette page d'accueil-là, vous pouvez simplement me le dire dans le chat. J'ai ouvert le chat en même temps sur mon site pour que je ne dois pas ouvrir à chaque fois le Teams. Donc, je peux voir qui le fait. Merci. Juste connectez-vous. Le lien que vous cherchez, c'est simplement le https office.com. Si vous tapez le office.com, ça va vous permettre de vous connecter. Donc, c'est le https. C'est le office.com. Merci, Marie-Josée, de l'avoir dit. Merci, Alain. Merci de me le dire que vous êtes bien ici. La seule raison pour laquelle je vous demande de vous connecter, c'est simplement pour que vous puissiez essayer. Mettons, essayez avec moi, être aussi les mains sur les touches par rapport à OneDrive pour que vous puissiez aussi explorer. Donc, encore, si vous cherchez à partir d'où vous devez vous connecter, c'est simplement le site, je vais le mettre ici, https. C'est portal.office.com. Donc, oups, https. Portal.office.com. Merci, Jean. Merci, Marie-Josée. Merci, Alain. C'est parfait. Good. Donc, on va, comme je l'ai dit, on va explorer OneDrive. Après, je vais vous faire travailler un peu. Vous allez pouvoir l'explorer. Le OneDrive. Donc, pourquoi OneDrive? Pourquoi choisir cet espace de stockage? Ça nous rajoute quoi à notre vie au quotidien? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Que peut-être d'autres logiciels ne nous permettent pas de faire. Mais avant de même se lancer là-dedans, peut-être dans le chat, vous pouvez me dire, est-ce que vous utilisez actuellement OneDrive pour héberger des documents? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous connaissez c'est quoi? Ou est-ce que vous êtes encore quelqu'un qui sauvegarde tout sur le desktop? Ou tout sur mes documents? Ou tout sur le téléchargement? Je vois beaucoup, beaucoup de profs qui ont l'habitude de tout mettre vraiment sur le desktop. Genre la pire place en enregistrer des trucs. Je vois dans le chat qu'on a des oui et on a des non. Fait que j'espère que quand même ça, ça va vous aider. Pour les gens qui ne connaissent pas OneDrive, j'espère que ça va vous aider. Pour les gens qui le connaissent déjà, je vais vous donner des petits trucs et astuces là-dedans. Donc, pourquoi OneDrive? Pourquoi c'est une bonne option en termes de stockage? Mais la première chose, c'est que les services cloud, les services de stockage sont toujours dans les serveurs de Microsoft. Et pour le monde éducation, au Canada, ils sont vraiment hébergés sur des serveurs au Canada, dont on est protégé par les lois canadiennes sur les données éducatives. Ça veut dire que nos documents ne peuvent pas être envoyés ailleurs ou mis sur des serveurs à l'extérieur du Canada. C'est vraiment ici, au Canada, qu'on retrouve nos documents. Ça veut aussi dire que vu que c'est hébergé chez Microsoft, qu'ils sont accessibles à partir de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Je sais qu'avec les dernières 18 mois qu'on a vécu, il y a plein de gens qui ont changé d'appareil, un peu de travail à la maison, des fois du travail dans les écoles. Des fois, il fallait même travailler avec des iPads, des téléphones, simplement pour accéder à notre contenu. Mais qu'est-ce qui est très agréable avec le OneDrive, c'est que c'est accessible à partir de n'importe quel appareil. Ça n'a aucun rapport avec l'appareil physique. C'est vraiment lié à toi en termes de personnes. Donc, n'importe où que vous vous promenez, vous allez avoir accès à vos données. Là, tu te dis, bien, écoute, si je commence à mettre beaucoup de stock là-dedans, je ne sais pas quelle taille, mais vous avez 5 Tera. Donc, c'est 5000 gig par personne que vous pouvez utiliser pour héberger des stocks. Ça fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup de place sur votre OneDrive. Par exemple, moi, mon appareil que j'ai avec moi, c'est seulement 500 gig. Mais là, j'ai 5000 gig de stockage dans mon OneDrive à ma disponibilité. Ça fait que ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations qu'on peut partager ou simplement garder pour nous-mêmes. Après ça, ça vous permet d'avoir aussi l'option de travailler en ligne et hors ligne. C'était vraiment quelque chose que les gens ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas trop bien au départ. On croyait que si on mettait quelque chose dans le nuage, donc dans le cloud, hébergé ailleurs, que si on n'avait pas d'Internet, mais on ne pouvait pas y accéder. Puis, ce n'est vraiment plus le cas. Vous êtes en mesure avec OneDrive d'avoir un environnement qui est branché, donc être connecté au cloud, avoir accès aux données ou même vous pouvez être en mode hors ligne, mais quand même pouvoir travailler certains documents. Donc, la capacité de travailler en ligne et hors ligne est quelque chose qui est quand même très pratique. Si vous ne le savez pas, c'est une option pour vous. Donc, la capacité de travailler en ligne et en ligne est là. Après ça, comme j'ai dit, vous avez l'option de synchroniser des fichiers. La synchronisation, c'est ça qui va vous permettre, bien évidemment, d'avoir accès à vos documents, à votre répertoire, à vos fichiers, vos dossiers, si vous n'avez pas d'Internet. Fait qu'on peut choisir d'avoir une vue sur nos documents, même si on n'a pas d'Internet, si on a choisi de les synchroniser. Et dernièrement, pourquoi passer à OneDrive? Mais ça nous permet de partager et de collaborer et c'est automatiquement intégré à la plateforme sur laquelle vous travaillez. Donc, si vous avez l'habitude de créer des fichiers Excel, des Word, des PowerPoint, vous pouvez automatiquement les héberger directement sur OneDrive et tout de suite les partager avec des gens. Donc, l'option de collaboration et de travail commun, de travail d'équipe est beaucoup plus conviviable avec OneDrive. On voit très régulièrement, en plusieurs scénarios éducatifs, les gens qui envoient des courriels avec des pièces jointes. Donc, les documents, mettons un PDF ou un PowerPoint ou un Word en pièces jointes dans votre courriel, la personne de l'autre côté doit le télécharger, fasse les modifs et après, il vous le renvoie pour que vous puissiez consulter les modifications. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça quand le document est dans OneDrive. Vous pouvez simplement les fournir une copie et ils peuvent soit le travailler ou soit le consulter, dépendamment de vos besoins. Donc, OneDrive nous fournit vraiment un espace de stockage beaucoup plus conviviable à quelqu'un qui travaille à plusieurs endroits et aussi quelqu'un qui a beaucoup d'informations parce que tout est vraiment stocké sur le nuage. Je vois la question de Jean qui est, je veux savoir comment ne pas avoir une copie des fichiers sur le poste sans avoir le faire fichier par fichier. Je vais vous montrer comment vous pouvez vraiment glisser et amener des documents directement dans le cloud pour ne pas avoir deux copies, pour vraiment avoir une copie qui est affichable partout. Fait qu'inquiète-toi pas, Jean, quand on va passer au côté sécurisation, je vais en parler. Ok. Donc, à date, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ça va pour le moment? Avant que je me lance dans le côté démo, est-ce qu'il y a des questions? Où ça va? J'imagine que ça va, mais je vais attendre quelques instants pour voir si vous avez des questions. Je vois le thumbs up, ça c'est beau, merci. Encore, je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Sinon, on va passer tout de suite au côté de démonstration. Je vais juste voir si les gens me disent « ça va ». Si c'est le cas, on va continuer. Ok, parfait. Alain dit que ça va, c'est beau. Ok, parfait. Il me semble que ça va. Encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours activer votre micro, vous pouvez toujours écrire dans le chat. J'aurais que j'ai mon cell pour regarder les questions pour que ça passe ici, pour que je n'ai pas besoin d'arrêter le partage à chaque deux secondes. Ok, parfait. Ça va pour tout le monde? C'est beau. Donc, je reviens ici. Et où est-ce que je peux retrouver mon OneDrive? Comment est-ce que je peux vraiment trouver la version OneDrive web? Parce que c'est là que je vais commencer. Moi, je vais ouvrir mon environnement d'Office 365 dans le web. Si vous voulez me suivre, vous êtes en mesure. Et la première chose que je vais faire, ce n'est pas tout de suite aller dans OneDrive, parce qu'on va y aller après, mais moi, je vais juste commencer un document Word et créer un nouveau document. Vous pouvez le faire aussi si vous aimeriez me suivre. Je vous invite à créer juste un simple document Word, juste pour voir comment que ça fonctionne. Donc, quand que je crée n'importe quel genre de document à partir de ma page d'accueil Office dans le web, on parle uniquement pour le web ici, dès que je clique sur « Créer un document » ou « Nouveau document », vous allez voir que ça dit « Enregistrer ». Il est déjà sauvegardé. J'ai déjà une copie qui est enregistrée quelque part. Ce n'est pas le cas avec la version bureau. Si, mettons, je prends mon PowerPoint qui est ici, puis je vais faire « Nouvelle présentation ». Je ne vois nulle part que l'enregistrement s'est fait, et c'est parce que ce n'est pas enregistré automatique. Mais quand on travaille vraiment dans le web, automatiquement, le document est écrit « Enregistrer » parce que la seule place où ça peut être sauvegardé quand on travaille dans le web, c'est votre OneDrive. Donc, par défaut, il l'enregistre automatiquement dans votre OneDrive. Mais moi, je ne veux pas le nommer « Document 6 ». Moi, j'aimerais le nommer, mettons, « 26 novembre ». Si vous désirez changer le nom du document, vous tapez simplement ici en haut à gauche, et ça va vous le dire. Le nom du fichier est le lieu où il est hébergé. Ici, c'est dans mon compte, dans le dossier « Documents ». Donc, je sais qu'il est bien hébergé. Maintenant, je vais l'appeler le 26 novembre. Je fais « Enter », et là, on voit que c'est bien évidemment enregistré. Si je commence à écrire « Bonjour à tous », mettons. Oh, le clavier est devenu en anglais. Voilà, « Bonjour à tous », vous voyez que ça dit « Enregistrement en cours ». Je n'ai même pas besoin de peser sur sauvegarder, ça le fait automatique. Donc, si vous connaissez un peu l'environnement Office 365, vous savez déjà que tout enregistre automatique dès que vous le travaillez dans la version web. Ça, c'est très génial. On n'a jamais besoin de réfléchir à l'enregistrer, parce que ça le fait tout seul. Par contre, on ne peut pas choisir où c'est hébergé. Ça va me le montrer ici, c'est enregistré, dans la section « Documents ». Si vous désirez le déplacer, tu dis « Ok, finalement, moi, je veux que ça aille dans le dossier « Québec », par contre. » On peut ouvrir le dossier « Québec » et je vais pouvoir dire « Déplacer ici ». Si je clique sur « Déplacer ici », là, le document ne sera plus enregistré dans la section « Documents », mais maintenant, ça me dit que c'est dans le dossier « Québec ». Ça, c'est une nouvelle option qui s'est mis à jour il y a quelques mois. Avant, par défaut, on ne pouvait pas jouer avec le lieu. C'était figé dans la section « Documents ». Donc, si jamais vous désirez le changer, vous cliquez simplement sur le titre, vous passez avec la petite flèche, ça va vous dire où est votre OneDrive et vous êtes en mesure de déplacer, même à partir d'ici de créer les nouveaux dossiers pour déposer votre document. Donc, ça, c'est un « Qu'est-ce qui se passe si on a un document qui est vraiment déjà dans le Web ? » Si vous travaillez, par contre, à partir de votre poste de travail, mettons, je vais faire exactement le même processus avec Word sur mon appareil. Je vais créer un « Hop ! » Je l'ai déjà, mon programme Word, je n'ai pas besoin de l'installer. Je vais juste l'ouvrir, s'il te plaît. Mettons, je prends celui-là, puis je vais aller l'ouvrir. Juste pour que ça me donne accès à mon Word, voilà mon document Word. Si j'aimerais créer un nouveau document Word, vraiment, de base, on commence vraiment à zéro, mais je peux ouvrir Word sur mon appareil. Comme je vous ai dit, ça marche aussi sur la version Web que la version Bureau. Et là, je suis dans mon Word. Mais on voit tout de suite que si je commence à écrire, mettons, « Bonjour tout le monde », comme j'ai fait sur le Web, on ne voit pas ce petit enregistrement automatique. Ça ne le démarre pas tout seul. Et c'est parce que j'ai l'option de la mettre à plusieurs places. Quand c'est dans Office, dans le Web, la seule place où ça peut être enregistré, c'est le Web. Mais quand je travaille sur la version Bureau, je peux autant avoir un enregistrement sur mon poste que dans le Web, que sur mon desktop, sur mon Bureau. J'ai plein de choix. Donc, si moi, je désire le mettre automatiquement dans OneDrive, je dois simplement cocher l'option « Enregistrement automatique ». Si je coche cette option-là, « Enregistrement automatique », ça me le force de le mettre dans mon OneDrive. Si je choisis de faire, mettons, « Fichier » et « Enregistrer sous », je vais avoir plein d'options. Je peux le mettre sur mon poste de travail, je peux le mettre directement sur mon ordinateur, plein d'options. Mais si je veux vraiment forcer que ça va uniquement sur OneDrive, je dois simplement cocher l'enregistrement automatique. Et vous voyez que par défaut, ça va le mettre dans mon OneDrive. Je vais l'appeler, mettons, le 26 novembre numéro 2. Et là, l'enregistrement automatique va se faire. On voit ici que maintenant, c'est écrit « Enregistrement » et l'enregistrement automatique est là. Si je fais les modifs, vous allez voir que ça dit « Enregistrement ». Par défaut, tout ce qui est dans le web enregistre automatique sur OneDrive, sur la plateforme version bureau de toutes les applications, il faut forcer, il faut lui dire ou le déposer parce que l'enregistrement ne se fait pas tout seul. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Je vous donne deux minutes pour essayer de créer votre document et de voir où il est enregistré. Vous pouvez me dire dès que vous avez été capable de mettre votre document ou de créer votre document pour l'enregistrer automatiquement dans le nuage. Donc, je vous donne deux petites minutes pour le faire. Faites-moi signe quand il vous l'a dit. J'en dis que c'est fait, c'est parfait. Je vous donne encore deux petits cinq instants. Mon caméra est allé un peu flou, fait que je vais juste le fermer et je vais le redémarrer. Fait que je reviens tout de suite, c'est juste que je vais redémarrer mon caméra. Ok, je pense que ça s'est réglé, c'est bon. Ok, je vois que Jean a été capable, Hélène aussi, Alain, Marie-Josée, parfait. C'est pas trop compliqué de créer des documents, bien évidemment. Il faut bien les sauvegarder à la bonne puce. Donc, moi, je vais revenir à ma version ici dans le web. Donc, je passe à mon Word en ligne. Et à partir de là, moi, j'aimerais bien voir mon OneDrive pour voir où ce document-là est actuellement hébergé. Donc, j'ai deux options. Soit je peux cliquer en haut ici, puis je peux cliquer sur le titre, Si je clique sur mon nom, pour vous, ce sera votre nom. Si vous cliquez sur votre nom, ça va vous amener à votre OneDrive. Sinon, vous êtes encore sur votre document Word dans le web. Vous devez cliquer dans le petit gaufle, le petit symbole en haut à gauche, le lanceur d'application. Et vous verrez que vous avez ici votre OneDrive. Donc, il y a deux façons d'y aller. Soit par le titre, cliquant sur votre nom. Soit par le petit symbole en haut à gauche et de cliquer sur OneDrive. Mais dans les deux cas, ça va vous amener à la même place. Donc, ça, c'est votre OneDrive. Ça, c'est l'espace de stockage, l'espace d'héberger tous vos fichiers que vous avez. Ici, je vais juste vous donner un vide-survol sur ce que vous voyez. Vous avez ici l'option de rechercher. Ça fait que si vous savez le nom du fichier, mais vous ne savez pas où il est hébergé, vous pouvez rechercher ici. Vous pouvez choisir si c'est tous les fichiers, uniquement tes fichiers à toi, donc les fichiers que toi, tu as créés, ou dans l'organisation au complet. Donc, mettons, dans votre commission scolaire au complet, tout ce qui est public à tout le monde, vous pouvez les rechercher ici. Vous avez aussi les fichiers, les documents ou les dossiers que vous avez travaillés récemment, tout ce qui a été partagé avec vous, donc tout ce qui a été partagé par vous dans la section partagée. Vous avez votre corbeille aussi, donc l'espace, si vous avez supprimé quelque chose, il s'en va là-dedans. Vous avez des accès rapides vers tout ce qui est vos Teams ou vos espaces de travail collaboratifs. Donc, moi, dans cet espace-là, moi, je vois toutes mes équipes qui viennent de Teams parce qu'ils ont tous des espaces de stockage. Après ça, j'ai un nouveau document. Je peux créer d'autres options ici, donc des dossiers, des documents Word, etc. J'ai l'option de charger, donc amener quelque chose qui a été sur mon poste de travail pour la mettre dans le OneDrive, soit les fichiers ou les dossiers au complet. J'ai l'option de synchroniser, donc on va parler de ça tantôt. J'ai l'option de trier, donc est-ce que je veux faire par type, par nom, par la date que ça a été modifié, par la personne qui l'a modifié. Je peux aussi aller voir une liste, une liste compacte ou des vignettes, dépendamment de vos besoins. Alors, quand je regarde le OneDrive, vous voyez ici que c'est écrit « mes fichiers ». C'est les documents que moi, j'ai créés. C'est tout ce qui m'appartient. Je vais avoir, si j'ai des Teams, je vais avoir par défaut un environnement de bloc-notes de classe. Je vais avoir des fichiers qui ont été partagés dans le chat dans Teams. Je vais avoir aussi des enregistrements. Si jamais vous partez un enregistrement comme nous, on fait aujourd'hui avec notre atelier, si vous enregistrez des réunions Teams, maintenant, ils vont automatiquement aller dans le OneDrive de la personne qui a démarré l'enregistrement. Et après ça, bien évidemment, vous avez tous vos documents. Vous avez le nom du document, la date que ça a été modifié, c'est qui la dernière personne qui l'a modifié, la taille du fichier. Et très important ici, une section qui s'appelle « Partage ». Ça va vous dire si c'est quelque chose qui est privé ou quelque chose qui est partagé. Donc, vous voyez ici que mon document qui s'appelle le 26 novembre que j'ai créé, qui se retrouve, mettons, dans le fichier Québec, vous voyez que c'est privé. Tout ce que vous créez par défaut va être privé. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir accéder si vous ne les donnez pas les permissions pour. Donc, ce n'est pas vrai que vu que c'est dans le nuage que tout le monde peut accéder. C'est vraiment votre document individuel à vous. Il n'y a personne d'autre qui peut le toucher. Donc, si vous voulez, par contre, partager des documents, vous êtes en mesure, et c'est ça la beauté avec la suite Office 365, c'est que tout peut être collaboratif si vous désirez. Donc, si vous dites, « Ah, tu sais, ça sera pratique que tout le monde puisse se mettre sur le même document en même temps pour pouvoir collaborer », vous avez l'option avec OneDrive. Donc, si vous désirez partager quelque chose, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez le faire à partir du OneDrive, donc où je suis en ce moment, pour cliquer sur le bouton « Partager » pour pouvoir jouer avec les paramètres du partage, ou vous pouvez être sur le document, donc le document que j'avais ici, et passer par le bouton « Partager » directement dans le document. Moi, je vais vous montrer par OneDrive parce que je trouve que vous voyez mieux les options qui sont disponibles. Donc, si je désire partager, soit je peux cliquer sur le fichier puis cliquer « Partager » ici. Moi, j'ai juste toujours tendance à cliquer sur la petite flèche qui me permet de partager. Et ici, vous avez plusieurs options. Par défaut, dans « Mon entreprise » en tout cas, c'est écrit « Toute personne disposant du lien ». Pour vous, dans votre école, dans votre commission scolaire, ça se peut que c'est écrit « Toute personne au sein de » et là, le nom de votre commission scolaire disposant du lien. Donc, c'est définitivement à la choix de la commission scolaire ou de votre école qu'est-ce qui est par défaut. Alors, si vous voulez retrouver votre document dans OneDrive, cliquez sur le bouton « Partager ». Vous pouvez peut-être le dire dans le chat. Est-ce que par défaut, pour vous, c'est toute personne ou est-ce que par défaut, c'est les gens dans ma commission scolaire, les gens dans… etc. Juste pour qu'on soit au courant, normalement, dans les commissions scolaires, c'est les personnes à l'intérieur de votre commission scolaire. Donc, vous pouvez me le dire dans le chat. Par défaut, est-ce que c'est tout le monde ou les membres de votre CS? Normalement, c'est les personnes qui sont dans votre CS. Vous pouvez me le dire, je regarde juste dans le chat. OK, Nancy, c'est les membres de la CS. Hélène, c'est elle aussi les membres de la commission scolaire. C'est normal, c'est plus sécuritaire comme ça, que c'est juste les membres de votre commission scolaire. Comme ça, vous êtes sûrs que vos documents ne vont pas plus loin que votre commission scolaire. Marie-Josée, OK. Parfait. Pas mal tout le monde, c'est dans votre propre commission scolaire. Si jamais vous désirez le changer, ça dépend. Mais si vous cliquez ici sur les membres, tous les membres de la CS, si vous cliquez, vous allez voir toutes les options que vous avez pour le partage. Dépendamment de la commission scolaire, cette option, toute personne est peut-être grisée. Donc, ça ne vous permet pas. Ça, c'est juste un mode de protection. Si on ne veut pas que ça sorte de nos portes, on ne permet pas de partager avec des gens à l'extérieur. Dépendamment de la commission scolaire, dépendamment de l'école, le cégep, ces droits-là sont différents pour chaque école. Mais si vous êtes dans les personnes, ce n'est pas grave non plus, vous allez quand même pouvoir le partager. Donc, encore une fois, pour voir tous les paramètres, vous cliquez sur le bouton partager et là, vous cliquez où, genre, sur le petit symbole, ici, les membres de ma commission scolaire et là, ça va vraiment vous ouvrir tout un menu. Donc, normalement, vous avez trois options. Vous avez les personnes à l'intérieur de votre commission scolaire. Vous avez des personnes qui ont déjà accès et vous avez des personnes spécifiques. Les personnes à l'intérieur de votre commission scolaire, ça veut vraiment dire n'importe qui qui est membre de votre CIS, n'importe qui qui est membre de votre école, n'importe qui qui est membre de votre collège. C'est vraiment n'importe qui. Ce n'est pas une personne spécifique, c'est n'importe qui qui a « at collège » ou « at commission scolaire » peut accéder. Ça ne veut pas dire, par contre, que c'est public à tous, que le lien est publié et tout le monde est notifié. C'est juste simplement n'importe qui qui est parti de la commission scolaire. S'ils reçoivent le lien, ils vont pouvoir l'ouvrir ou le modifier. Les personnes qui ont déjà accès, c'est, mettons, j'ai partagé avec mon collègue de travail, elle, elle a perdu ou elle ne sait pas, elle a oublié mon lien, mais je n'ai pas besoin de recréer un nouveau lien pour le repartager. Des personnes spécifiques, par contre, ça, c'est vraiment une ou des personnes dont vous, vous précisez. Donc, si je veux vraiment que c'est que Marie-Josée qui a le droit de l'éditer ou de le voir, je ne vais pas prendre le lien et les personnes à l'intérieur de ma CS parce que c'est n'importe qui. Je vais plutôt choisir des personnes spécifiques et je vais donner les droits uniquement à Marie-Josée pour qu'elle, elle puisse aller le regarder. Donc, si je choisis la première option, n'importe qui dans ma commission scolaire, j'ai les options suivantes. Soit je peux permettre la personne à le modifier ou non. Donc, si je ne permets pas la modification, elle ne peut pas, bien évidemment, écrire dedans. Si je permets la modification, je peux dire, bien, j'aimerais qu'elle ait le droit de le regarder, mais uniquement en mode révision. Donc, tout ce que la personne ou les personnes vont pouvoir faire, c'est de laisser des commentaires, utiliser la fonctionnabilité commentaire. Ils ne vont pas pouvoir nécessairement écrire dans mon document. Si je ne permets pas la modification, je peux aussi bloquer le téléchargement. Donc, si je veux vraiment que la personne peut uniquement l'ouvrir dans le web, même pas le télécharger, je peux choisir cette option-là pour dire n'importe qui qui est dans ma commission scolaire va pouvoir l'ouvrir, mais jamais même le télécharger. Ça, c'est les options. Si je fais des personnes spécifiques, j'ai les mêmes options. Autoriser la modification, autoriser la personne à uniquement commenter, faire des commentaires, ou bloquer la modification et même bloquer le téléchargement si je désire. Vous avez vraiment plusieurs options. Moi, parce que moi, pour mon compte, je peux l'envoyer à n'importe qui. Si vous choisissez l'option toute personne avec le lien, si c'est disponible pour vous, vous voyez que j'ai actuellement plusieurs options. Si je dis n'importe qui dans le monde au complet peut le voir, moi, je peux autoriser la modification ou non. Je peux définir une date d'expiration. Donc, mettons, le lien va fonctionner uniquement jusqu'à demain à minuit. Je peux même mettre un mot de passe que moi, je dois communiquer avec les gens parce que peut-être je travaille avec des gens à l'extérieur de ma commission scolaire. J'aimerais les partager pour collaborer, mais je vais leur fournir un mot de passe juste pour me protéger, pour être sûr. Ou aussi, je peux ne pas les permettre de modifier et encore une fois, bloquer le téléchargement. Dès que j'ai choisi les paramètres que j'aime, je vais faire appliquer. Dès que je clique sur appliquer, je vais recevoir ce petite fenêtre-là. Vous allez voir ici que la consultation est possible ou la modification est possible. Dans ce cas-là, je vais vous permettre de le modifier. Et soit, je peux écrire un nom. Fait que si je connais l'adresse courriel de la personne, je peux le rentrer tout de suite et peser sur « Envoyer ». Ça, ça va les envoyer un courriel. Soit, je peux copier le lien. Donc, ça me crée un lien qui est collaboratif. Je peux le copier. Et dans cette situation-là, moi, je vais le partager avec vous dans notre chat juste pour que vous voyez. Donc, je vais rentrer dans notre chat et moi, je vais aller le déposer dans notre message, donc ici. Et techniquement, vous devriez être capable d'aller maintenant accéder à mon document si vous cliquez sur le lien. Donc, dans notre Teams, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça va vous amener ici au 26 novembre. Vous allez voir le bonjour à tous. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vois qu'il y a quelqu'un qui est là qui a écrit « Bonjour ». Je vois quelqu'un qui a écrit « Coucou ». Donc, on est plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur le même document. Donc, si vous avez besoin de collaborer avec des collègues de travail, créer des documents communs, créer des présentations communs, ça, c'est une super façon de le faire parce que vous n'êtes pas obligé de chacun travailler de votre bord. Vous pouvez les deux travailler ensemble sur le même document en même temps et là, ça va clairement prendre les deux personnes en même temps qui vont pouvoir collaborer. Je pense qu'on peut être jusqu'à 250 personnes qui écrivent sur le même document en même temps. Donc, une façon très, très, très facile d'être plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Mais là, vous comprenez très bien que le partage que je vous ai fait, ce n'est pas du tout une copie. Je n'ai pas décidé, OK, j'envoie une copie à cette personne-là, j'envoie une copie à cette personne-là, j'envoie une copie à cette personne-là. Je vous ai dit, venez travailler chez moi. Donc, quand vous travaillez sur le document que je vous ai envoyé, vous verrez mon nom en haut à gauche ici au lieu de votre nom. Puis c'est parce que ça ne vous appartient pas, ça reste mon document. Donc, il y avait plein de gens qui pensaient, OK, la collaboration à travers le OneDrive, bien, c'était une copie pour chaque et où moi, j'avais ma copie à moi. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une copie qui reste chez la personne qui l'a créée et l'invitation est faite pour que les gens viennent travailler chez la personne qui a créé le document. Donc, si moi, je reviens dans mon OneDrive maintenant, je reviens sur le document du 26 novembre, il était privé avant, là, il est rendu partagé. Si je clique sur le petit mot partagé, ça va me dire qui a accès. Puis en ce moment-là, j'ai un lien qui donne des accès. Si je veux couper le partage, je ne veux pas que vous ayez le droit d'aller regarder ou modifier mon document. J'ai le bouton ici, arrêter le partage et ça, ça va le couper complètement. Fait que là, mon lien de collaboration et de partage ne fonctionnerait plus parce que je viens d'arrêter le partage si je le fais. Fait que si vous n'avez jamais des craintes, vous avez peur, qui a accès à quoi, n'oubliez pas que dans votre OneDrive, vous cliquez sur le partage, ça va vous donner l'information, vous pouvez dire qui a accès et simplement arrêter le partage si vous avez des soucis, que quelque chose a été partagé, que vous ne voulez pas avoir le partage. Donc, ça, c'est le côté collaboration. Est-ce que je peux démontrer la démarche du partage pour l'option des personnes spécifiques? Je n'ai pas cette possibilité. Oui. Donc, mettons que le 26 novembre, j'aimerais le partager ici avec une personne. Ici, je vois que c'est partagé par un lien, plus moi, la personne qui a créé le document. Mais moi, je connais l'adresse courrier de la personne qui va collaborer. Je vais venir dans cette liste-là. Je vais choisir des personnes spécifiques. Peut-être que je ne vais pas les permettre de le modifier. C'est juste une consultation unique. et je vais faire appliquer. Mais là, je dois dire c'est qui la personne. Parce que ce lien-là, je ne vais pas le copier. Moi, je peux vraiment mettre, mettons, a.lemarcan at outlook.ca. Ça, c'est la personne. Elle ne fait pas partie de ma commission scolaire. Elle ne fait pas partie de mon école, mais je sais que je dois collaborer avec cette personne-là. Mettons, même, je peux mettre, genre, a.lemarcan à Hydro-Québec. C'est sûr que je ne travaille pas pour Hydro-Québec, pas du tout, mais je te montre le fait qu'on peut mettre vraiment n'importe quelle adresse courriel. Je vais mettre vraiment le Outlook, comme ça, on le sait, outlook.ca ou .com. Et là, ça va vous dire, hey, faites attention, Alexandra, le Marquant, elle n'est pas dans votre organisation, elle est à l'extérieur. Ce n'est pas grave, je peux quand même péser ça envoyer. Et là, le système lui-même a envoyé un lien à a.lemarcan at outlook.com pour pouvoir permettre à la personne d'aller le travailler. Donc là, quand je vais cliquer sur le bouton partager, je vais voir que j'ai un lien qui est pour toute personne, plus j'ai un lien uniquement pour a.lexandralemarquant at outlook.com Donc, c'est comme ça qu'on peut partager vraiment avec une personne qui n'est pas à l'intérieur de notre domaine qui va vous permettre de faire ça. Si vous ne voyez pas cette option-là, c'est une option qui a probablement été, pas bloquée, mais qui a été restreinte par votre école ou votre commission scolaire. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ça nous permet quand même de collaborer avec une personne à l'extérieur, mais des fois, il ne veut vraiment pas que les documents puissent aller au-delà de votre école. Donc, si cette option-là, mettons, si tu cliques sur le « toute personne », si ça c'est grisé, si l'option des personnes spécifiques est grisée, c'est vraiment une paramètre qui a été faite du côté de votre environnement vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui a été bloqué par Microsoft, c'est vraiment un choix de votre commission scolaire. OK? Donc, ça c'est le partage. si moi, je désire voir tout ce qui est partagé, parce que moi, je ne veux pas profiler dans mes fichiers pour voir tout ce qui est partagé, tout ce qui n'a pas été partagé, vous avez à gauche ici le bouton « partager ». Le mot « partager », ça va vous montrer que vous avez deux différentes vues. Vous avez le « partager avec vous ». Donc, ceci, les fichiers qui sont hébergés chez d'autres personnes qui ont été partagés avec vous. Et vous avez aussi l'option « partager par vous ». Donc, on voit ici que le 26 novembre, moi, je l'ai partagé, on le retrouve ici. Donc, si jamais vous voulez vous assurer que vous n'avez que partagé des documents que vous voulez partager, vous pouvez simplement cliquer ici sur le bouton « partager », basculer vers la section « partager par vous » et là, vous allez voir tout ce qui a été partagé. Si jamais, comme je vous ai dit, tu vois ce document-là et tu dis « oh mon Dieu, je ne voulais pas partager ce document-là avec quelqu'un, je voudrais complètement couper le partage », vous pouvez aller ici, vous voir, vous avez l'option dans le « partager par vous », l'option de « gérer les accès ». Ça va vous encore montrer tout le partage qui a été fait et vous pouvez dire « arrêtez le partage ». Ça dit « hey, ça va couper les accès pour tout le monde ». Je dis « oui, c'est beau, j'arrête le partage » et là, ce document-là n'apparaîtrait plus dans le « partager par vous ». Si je fais juste un « refresh », on ne le voit plus parce que ce document-là n'est plus collaboratif, n'est plus partagé. Ça retombe dans mes fichiers et là, vous voyez que le 26 novembre a retombé avec le statut de privé. Donc, vous pouvez collaborer, vous pouvez partager, mais vous avez toujours le contrôle sur vos propres documents. Il n'y a personne d'autre qui le contrôle, c'est vraiment vous. Par contre, comme je vous ai dit, si vous avez choisi l'option « les personnes à l'intérieur » de votre commission scolaire, si moi, je l'envoie à mon collègue de travail par lien, par courriel, cette personne-là est en mesure d'envoyer mon lien à quelqu'un d'autre qui travaille dans votre commission scolaire et cette personne-là peut aussi l'ouvrir. Donc, pourquoi les personnes spécifiques pourraient être intéressantes? Je ne veux pas que c'est n'importe qui qui travaille dans la CS qui peut le consulter. J'aimerais vraiment que ce soit que les gens que moi, je décide, donc les personnes spécifiques pour cette raison-là, peuvent être intéressantes comme option. Donc, tout ça pour dire que depuis qu'on donne la formation aujourd'hui, moi, je suis dans le web. Je suis dans la version bureau, dans la version, pardon, web de OneDrive. Mais si je n'ai pas Internet, comment est-ce que je suis censée d'aller à cet espace-là? Je n'ai pas d'Internet, je ne peux pas aller sur le site web, je ne peux pas ouvrir mon OneDrive. Donc, le bouton, très important, synchroniser. synchroniser ne veut pas dire mettre à jour. Synchroniser veut dire rendre disponible sur mon appareil quelque chose qui est hébergé dans le nuage. Donc, si je clique sur synchroniser, ça va me dire, hey, vous essayez d'ouvrir OneDrive. Pourquoi vous ouvrez OneDrive? Parce que moi, j'ai l'application OneDrive installée sur mon poste de travail. Vous autres, vous aurez aussi l'application OneDrive sur votre poste de travail. Moi, je vais dire oui, je vais ouvrir OneDrive. Et là, vous allez voir que mon OneDrive, boum, ça me demande de me connecter. Bien oui, je dois être sûr que mon OneDrive et mon environnement de poste de travail sont la même. Fait que oui, je vais me connecter. Ça va normalement me demander mon mot de passe. Pour vous, ça ne le demandera peut-être pas parce que vous êtes déjà branché. mais tout ce que je suis en train de faire, c'est de dire si je n'ai pas l'Internet, je veux quand même être capable d'accéder à mes documents à partir de mon poste de travail. Donc, oui, je vais l'installer. Vous allez passer les étapes et vous allez pouvoir maintenant, quand vous ouvrez ici votre navigateur de fichiers, si vous êtes sur un PC, ça va être votre explorateur de fichiers. Si vous êtes sur un Mac, ça va être votre Finder. Et là, vous allez voir que vous avez OneDrive qui est maintenant accessible. Donc, tout ce qui est ici, pardon, c'est ce qui est hébergé dans le nuage, sauf que là, j'ai accès à partir de mon poste de travail. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est la deuxième section du OneDrive, c'est la synchronisation. Donc, comment est-ce qu'on peut synchroniser les fichiers? Synchroniser les fichiers, comme je vous ai dit, c'est simplement d'avoir accès sur votre poste de travail aux documents qui sont hébergés dans le nuage. Donc, on a trois différentes options de synchronisation. Première option de synchronisation, c'est l'option avec le petit nuage bleu. Le nuage bleu, ça veut dire que c'est un document ou un dossier qui n'est que disponible en ligne. Donc, si je n'ai pas accès à l'Internet, je ne serais pas en mesure d'ouvrir ce document ou ce fichier. Je dois être connecté à l'Internet pour pouvoir l'ouvrir. Deuxième option, c'est une option qui a été téléchargée sur le poste dont il est disponible localement. Ça, ça veut dire que sans accès à Internet, je suis quand même en mesure de l'ouvrir. Troisième option qui est le cercle vert solide, ça, ça veut dire même si OneDrive fait un nettoyage, même si OneDrive fait une mise à jour, ce document-là, peu importe, va toujours être conservé sur l'appareil. Dans aucune de ces options-là, vous verrez une copie. Ce n'est pas des copies, c'est vraiment le même document qui est affiché sur le web qui va être accessible dans votre poste de travail. Ça ne veut pas dire que j'ai une copie web et que j'ai une copie locale, ça veut juste dire que j'ai accès au document en nuage directement à partir de mon poste de travail. Donc, si moi, je regarde mon OneDrive, par exemple, qui est sur mon poste de travail, je vais venir dans mon OneDrive et je vais retrouver, mettons, ce document-là. Vous voyez que j'ai le petit cocher vert. Je sais que ce n'est pas très gros, mais vous voyez ici que j'ai le petit cocher vert. Si je ne veux plus le garder sur mon poste, je n'ai plus besoin, je vais le renvoyer, mettons, vers le nuage. je peux toujours faire un clic droit et je vais dire libérer de l'espace. Libérer de l'espace, ça va le remettre avec le petit nuage bleu pour seulement avoir accès si j'ai Internet. Donc, si je n'ai pas l'Internet, si je ne suis plus branchée à l'Internet, je ne serais plus capable d'ouvrir ce PowerPoint-là versus le PowerPoint qui est en haut qui est le petit cocher vert, je serais en mesure de l'ouvrir. Donc, ça ne veut pas dire encore une fois que j'ai une copie locale et que j'ai une copie qui est hébergée dans le web, c'est que j'ai accès à partir de mon poste de travail aux documents qui sont hébergés sur le nuage. Donc, c'est ultra, ultra facile à pouvoir avoir accès aux documents. Donc, comment est-ce qu'on les met sur notre poste de travail? Comment est-ce qu'on peut avoir accès? Bien, vous passez à votre OneDrive qui est sur le web et vous allez toujours dans synchroniser. Vous pèsez sur le bouton synchroniser. Ça, ça va mettre votre OneDrive sur votre poste de travail. Par défaut, quand vous l'ouvrez, ça va tout être des nuages bleus. Mais vous allez voir que dès que je l'ouvre, mettons, je vais aller ouvrir celui-là, je vais aller dans mon 2021, je vais, mettons, aller ici, je vais voir si je peux mettre un, mettons, ou celui-là, je vais dire libérer de l'espace. Donc, vous allez voir que ça va retomber avec le petit nuage bleu. Si c'est avec le nuage bleu et je veux maintenant l'ouvrir, je peux parce que moi, je suis connectée à l'Internet. Je vais faire un double-clic. Je l'ouvre. Vous voyez que ça dit téléchargement. Ça ne le télécharge pas, c'est juste que ça l'ouvre sur mon appareil. Et là, ce symbole-là n'est plus le nuage bleu, c'est devenu le petit cochet pour dire « Hé Alex, vous l'avez ouvert, il est maintenant disponible hors ligne. » Si je décide encore une fois que je n'ai plus besoin d'avoir cette option-là, je fais un clic droit et je dis « Libérer de l'espace » et là, ça va le repousser en mode uniquement si j'ai accès à Internet. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par défaut, tout devrait être nuage bleu. Si ce n'est pas nuage bleu, ça va être le petit cochet vert parce que vous l'avez déjà ouvert. Et si vous voulez le repousser vers le nuage, vous faites le clic droit et vous dites « Libérer de l'espace » et là, ça va le repousser dans le web. Donc, ce n'est plus vrai que vous êtes obligé de travailler ici pour gérer les fichiers. Vous pouvez les gérer comme si vous étiez sur votre appareil à vous-même. Vous pouvez quand même jouer avec les différents documents. Vous pouvez les ouvrir, les travailler directement à partir de votre bureau comme vous le travaillez dans le web. Ça, c'est quand même très pratique. N'oubliez pas que tout ce qui est sur OneDrive, c'est vraiment à vous. Ce n'est pas aux équipes. C'est vraiment pour toi uniquement. Si jamais tu as besoin d'amener quelque chose qui était sur votre poste pour l'amener vers le web, vous pouvez charger des fichiers ou des dossiers comme je vous ai dit au départ. Mais si vous le savez, mettons, il est sur votre desktop et vous aimeriez l'amener, c'est aussi simple de faire drag et drop. Mettons, je vais prendre celui-là, je vais le choisir et je vais le glisser, si ça me permet, de glisser vers OneDrive et là, boum, ça le déplace. Là, il n'est plus sur mon bureau, il est rendu directement sur mon desktop. On le voit là, les deux petites flèches, ça veut dire qu'il est en train de synchroniser. Donc, si vous avez besoin de déposer des documents, vous faites drag and drop et ça va vous permettre de le faire. Si vous voulez le monter ou l'amener, le charger dans le nuage, si vous travaillez plutôt avec la version web, vous pouvez charger des fichiers et des dossiers en cliquant sur fichiers ou charger des dossiers. Donc, ça, c'est vraiment le côté OneDrive, le côté travail individuel, le côté juste pour vous. On a les mêmes options dans Teams et les options dans Teams, c'est dans les équipes. Si je pars sur une équipe, mettons, je vais aller dans le web juste parce que c'est plus simple pour moi avec le bon compte. Je vais aller dans mon Teams, je vais ouvrir une de mes applications, une de mes salles de classe qui est ici. Donc, j'ouvre mon environnement dans Teams. Tout ce qui est sur Teams n'est pas privé. Par défaut, c'est collaboratif avec les gens qui sont dans votre équipe, dans votre salle de classe. Chaque différente canale, je ne sais pas pourquoi ça a refilé en anglais, je vais le remettre en français. Désolé, ça ne garde pas mes paramètres. Donc, Français Canada, on va redémarrer. Si je mets le document dans Teams, il est automatiquement partagé avec les membres de mon équipe. OneDrive n'est pas partagé avec personne. L'environnement Teams, c'est pour les documents qui sont automatiquement partagés avec tous. Donc, si je suis sur le canal général et je clique sur Fichier, vous allez voir que ça, c'est comme le OneDrive de notre équipe. C'est le OneDrive collaboratif pour tous. Donc, si je vais créer un nouveau document ici, même processus, mettons, le 26 novembre, ce document-là n'est pas créé dans mon OneDrive. On ne va jamais le retrouver dans mon OneDrive parce qu'il n'est pas hébergé dans mon OneDrive. Il est hébergé dans les fichiers de notre équipe. Donc, maintenant, si je passe sur le fichier, on voit ici que le 26 novembre, il est dans les fichiers d'équipe. Il est automatiquement collaboratif avec tout le monde qui est membre de mon équipe. Mais vous voyez, j'ai les mêmes options. Je peux synchroniser ici. Si je désire voir tous les fichiers de nos équipes en commun, j'aimerais les voir sur mon poste de travail ici, dans mon OneDrive, je peux le faire en cliquant sur synchroniser. Et vous voyez que ça va me donner le même processus. Ouvrir OneDrive. Là, ça va me demander de me connecter pour être sûr que je suis dans le bon compte. Oui, je suis dans le bon compte. Ça va. Ça va me demander de mettre mon mot de passe pour être sûr. Je ne sais même pas si je connais le mot de passe pour celui-là parce que j'ai juste un compte de démo, mais on va voir. Je ne sais même pas si c'est le bon mot de passe. Voilà, ça va me connecter. Ça va me mettre en mode connexion. Et là, je serai maintenant en mesure de regarder à partir de mon poste de travail les fichiers d'équipe. Donc, j'ai maintenant ici OneDrive qui est le nom, pour moi, ce sera le nom de votre commission scolaire. Là, j'ai les fichiers de notre salle de classe et voilà le 26 novembre que je viens de créer. Donc, vous pouvez 100 % accéder aux fichiers d'équipe dans Teams à partir de votre poste de travail autant que vous pouvez accéder à votre OneDrive à partir de votre poste de travail aussi. Ça nous permet vraiment d'avoir une mise en page ou une connaissance de nos documents beaucoup plus conviviable qu'uniquement passés par le web. J'ai toujours les mêmes options de partage. Si je décide de partager ce document-là avec vous au complet, je fais le clic droite et là, vous avez le bouton partager et je vais avoir les mêmes options ici que vous avez vues dans le web. Les personnes à l'intérieur de mon entreprise, les personnes qui ont déjà accès, les personnes précises, etc. Ça fait que ce n'est pas vrai que si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pouvez pas ouvrir vos documents. Tout est accessible par tous et c'est ça qui est génial avec l'environnement Teams. C'est que tout se synchronise, tout vous permet d'avoir accès à tous vos documents à partir de n'importe où à travers l'application Teams aussi. Donc, encore là, tous les documents sont hébergés. Les synchronisés, la synchronisation des fichiers est déjà là. La capacité de partager et de collaborer, il est déjà inclus. Donc, OneDrive, il faut vraiment le voir comme votre espace personnel à vous. C'est vos fichiers, ces trucs que vous, vous allez travailler, ce que vous allez modifier. Tout ce qui est vraiment pour votre équipe, autant les équipes pédagogiques que les équipes profs et élèves devraient être hébergées sur Teams parce que c'est déjà collaboratif. Je ne vous suggère fortement pas de commencer à partager des documents avec les élèves à partir de votre OneDrive. Parce qu'il va falloir s'en rappeler à chaque fois qu'est-ce qui a été partagé, avec qui, comment. Si vous déplacez le document, mettons, je décide de déplacer le document pour le mettre dans un dossier, vous allez couper le partage parce que ça a été partagé dans votre OneDrive et là, vous l'avez mis dans un dossier, donc le partage va être coupé. Si vous le déplacez, par contre, si vous le déposez tout de suite sur votre Teams, là, vous le savez que tout le monde va quand même toujours avoir un accès. Donc, comment bien s'organiser avec OneDrive et Teams? OneDrive, c'est vraiment pour vous. C'est un espace pour vous où vous avez tous les droits d'accès sur comment bien synchroniser, comment bien partager. Pourquoi utiliser un Teams? Un Teams et les options de partage de Teams sont déjà faites pour vous. Tout ce qui est dans votre Teams est déjà disponible à tous les membres de votre équipe. Donc, OneDrive, quand que c'est pour vous, Teams, quand que c'est pour plusieurs. OK? Donc, encore une fois, je vais laisser une petite quelques minutes pour des questions. Si vous voulez activer votre micro, poser des questions, vous êtes en mesure, ne vous gênez pas. Vous avez accès à ces ressources-là comme les ateliers qu'on a donnés ce matin. Vous avez un code fourni par Microsoft pour faire une preuve que vous avez suivi une heure de formation. Si vous voulez savoir où vous pouvez déposer ce code, vous pouvez aller sur le site de education.microsoft.com. Ça, ça va vous amener vraiment au site web de Microsoft. Donc, si je clique ici, ça m'amène au site web de Microsoft. Je peux me connecter avec mon compte et à partir de là, je peux rentrer le code que je vous ai fourni ici pour reclamer votre heure de formation. Encore une fois, merci énormément d'avoir assisté. le hyperlien, le petit lien qui va vous amener vers mon PowerPoint, c'est celui-là, le cc.page slash OneDriveThemes. Comme ça, vous pouvez retourner. Mais comme je vous ai dit, cet atelier a été enregistré. Donc, vu que beaucoup étaient les mains sur les touches, on va explorer la plateforme. Ça va être super pratique, je crois, pour vous d'avoir l'enregistrement. Ça, ça va être envoyé à vous après l'atelier aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement au cas où il y a des gens qui sont gênés de poser les questions en sachant que ça va être enregistré. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et là, si vous...